Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Train, on va continuer le chapitre 3. Comme prévu, on avait la dernière fois terminé une mission pas facile, entre autres, juste à temps au niveau de menaces. Mais on avait assis un peu notre réputation de gentil, on s'était fait un pote chez les blancs, ce qui ne gâche rien. Et surtout on avait récupéré de la ressource, ce qui est tout à fait excellent. Donc la suite ça va être d'aller probablement jusque là, dropper des gens sur ce truc à fouiller, ils iront au lac après. Et après on verra où on en est niveau menaces et compagnie, on va certainement s'arrêter dans ce coin là. Je vais peut-être passer un peu de temps à arrêter là pour que la menace monte et après avancer ici pour que ça descende, on verra où on en est là. Mais en gros l'idée ça va être d'envoyer une escouade faire ça, soit elle rentre au train, soit elle va à la forêt pendant que l'autre s'occupe du lac. On verra au niveau de fatigue et de temps comment ça se passe. On va ignorer Porchure qui ne nous intéresse pas, les marchands de consommables c'est vraiment pas notre trip pour le moment. On garde notre argent pour autre chose. C'est parti, on active le temps, on démarre notre petit train. L'avantage c'est qu'on va assez vite maintenant, grâce à nos améliorations, même avec notre vieil locomotive pourri. Du coup la menace descend bien. Et ça c'est cool. Allez petit train. Alors j'ai regardé un petit peu les améliorations qu'on pouvait faire, etc. On peut encore agrandir des wagons d'infanterie. Je pense qu'il y a moyen qu'on rentre plus de 7 soldats avec tous les trucs qu'on a à faire. Ok la menace diminue bien donc on va peut-être s'arrêter là pour faire une petite amélioration. Déjà on s'arrête. Hop voilà, ça nous évitera de poireauter des plombes là. Alors niveau escouade. Il nous faudrait l'escouade avec fédulogie et cambriolage. C'est celle qui n'est pas trop fatiguée donc ça peut le faire. Par contre... 2 de fatigue. Et derrière on va aller au lac. Où il vaut mieux chasse nature survivaliste. Du coup on n'est pas bien je pense là. On n'a pas ce qu'il faut, il faudrait qu'on déplace notre fédulogie dans cette escouade là. Sauf que du coup ceux qui ont le truc... Toi l'Hermite, c'est pas utile. Toi t'es fatigué pareil, t'es pas utile. Toi t'as la chasse et je crois que t'es le seul qui a la chasse. Toi t'as Herboriste, t'es un des seuls qui a Herboriste. Mais pas le seul, on en a un autre qui a Herboriste. Surivaliste c'est toujours bien. Cambriolage. C'est toi qui a Cambriolage et t'es à 12 d'endurance. Et toi, t'es à 11. Ok, alors du coup, on va dissoudre tout ça. Faire une nouvelle escouade pour partir en chasse. Alors, il nous faut... La fédulogie, la seule qu'on a c'est celle-là. Donc on la prend. Ici on a un cambriolage, on a dit que toi t'avais 12. Donc t'es plus en forme. Il nous faut de survivaliste. Alors attendez, je vais vérifier quand même parce que du coup, on va là, on va au lac. Pendant ce temps-là, il faudrait qu'on aille à ce lac-là également. On va pas faire les deux de toute façon. Où on envoie une escouade en forêt, mais c'est les mêmes traits pour la forêt que pour le lac. Donc on enverra probablement une escouade avec pas tous les bons traits ici, pendant que celle avec les bons traits fait la boucle. Très bien. Du coup, il nous faut des gens un peu en forme. On va envoyer elle, la soldate, on espère pas douteuse, ce qu'on a récupéré lors d'un évent qui sortait un peu de nulle part. Donc toi t'es en cambriolage, t'es à 12, donc c'est mieux que toi qui es à 11, on est d'accord. Alors, c'est bien ça, non, on a déjà du cambriolage là. Toi t'es à 12 et t'as cambriolage, ok, très bien. Donc du coup, on va laisser l'autre se reposer tant qu'à faire, il a quoi. En plus, il a KO, artiste, très bien, on va le laisser. Donc un autre cambriolage, pas besoin, il nous faut le chasseur, qui malheureusement est un peu fatigué, mais on va le prendre quand même. On le laisse se reposer pour l'envoyer sur l'autre lac. Ouais, on va peut-être faire ça, comme ça on y va avec une escouade un peu en forme et... Ah mais ici, il y a un autre bonus pour la chasse. Ça serait bien qu'il vienne, on va peut-être lui filer une petite pilule alors. Allez, viens. On va te filer un petit stimulant, voilà, parfait, t'es en pleine forme. Herboriste, il nous faut. Et toi, t'es à 7 aussi. Est-ce que je te claque un stimulant ? Allez, je te claque un stimulant. On va essayer de ne pas les épuiser, surtout que c'est quand même nos mecs les plus efficaces si jamais on a une bataille. Est-ce qu'on met un peu plus de renfort ? On a quoi là ? Deux soins, un mitrailleur, deux grenadiers. Il nous faudra un fusiller si jamais on a un évent un peu pourri. Toi, t'es pas encore retapé. Toi, t'es à 12. Allez, on va te prendre. Comme ça, on sera un peu plus certain d'être bien. On confirme, et du coup, si on fait une autre escouade pour l'autre côté... Tac, tac, tac. Alors, toi, t'es dans la... Toi, tu bosses, toi, tu bosses aussi. Il nous faudrait, du coup... On a un autre herboriste, il me semble. Où est-ce qu'il est ? Tous les soldats. Oui, donc toi, t'es dans les squads. Il me semble qu'on a un autre herboriste. Non. Toi, t'as cambriolage. Non, ok, d'accord, tant pour moi, il me semblait. Du coup, ça veut dire que les squads qui vont aller là-bas vont être un peu faiblardes. Donc, on va devoir enlever du monde. Donc, toi, tu vas sortir. Là, on a vraiment une escouade pour faire la grande boucle. Et on ira faire ce truc-là après. Donc, déjà, ici. On envoie cette escouade-là. Et vu qu'on est à zéro de menace, on va voir ce qu'on peut faire sur notre train. Alors, le wagon de stockage. Restaurer la résistance. Il n'y a pas besoin. Les piégearas, les étagères. On commence à se remplir petit à petit, mine de rien. On avait déjà renforcé son châssis. La locomotive grand-père. Le seul truc qu'on pouvait faire, c'était d'augmenter des wagons. Mais ce n'est pas une priorité. Ici, on était pas mal. Ah si, il y a un truc qu'il fallait qu'on fasse, c'était ça. L'économie de ressources pour le wagon atelier, là. Ok, on va bosser dessus. On va mettre les mecs qui ne sont pas trop fatigués. Genre, toi, toi, t'es à 12. Allez, au taf. Il est 16h, ils vont bosser, on va leur dire de faire surmenage. Ils vont terminer ce truc-là. On repart dans 3h. C'est parti. Il va leur falloir du temps pour venir là. Un petit niveau en ouvrier pour lui. Bah écoute, c'est parfait. Et, ah, lui devient sergent carrément. Excellent. Lui passe niveau 2 en ouvrier. Bah écoutez, mais incroyable. Ça se passe parfaitement bien. Donc, on prend notre temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On doit regrouper la Légion, hein. Donc, il faut qu'on soit fonctionnel, quoi qu'il arrive. On faisait quoi d'ailleurs, ici ? Ah, on faisait rien, en fait. Est-ce qu'on peut faire des obus d'artillerie ? C'est pas trop utile pour le moment. Une recherche, peut-être. Augmente la vitesse des escouades déployées. Ah, je n'avais pas vu que j'étais encore... Je n'étais pas en pause, ok. Augmente la vitesse de déploiement des escouades. Pour 300 de tissus, on en a 640, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pour porter plus d'objets, mais... On n'a pas vraiment ce qu'il faut pour le moment. Protection contre le froid, ça sera utile plus tard. Et recherche sur les armes. Réduit le temps de rechargement des mitrailleuses de 20%. Mais du métal, on n'a pas tant. Non, je pense que le truc qui a meilleur de 25%, là, c'est vraiment pas mal. Alors, pourquoi on s'est retrouvé en pause ? Parce que, eux, ils sont fatigués dans les squads. Ouais, malheureusement. Pas le choix. Ok. Je vais peut-être devoir enlever le truc qui fait pause quand il y a des gens fatigués. C'est la nuit. Ils continuent de bosser, normalement, là. Ouais, ils sont passés en nuit. Très bien. Amélioration du wagon terminée. Parfait. On va pouvoir avancer un petit peu. Pour faire diminuer la menace. Alors, ici, on est arrivés. On explore. Ça nous prend une petite heure. On pourrait peut-être lâcher une deuxième escouade vers le lac, là. En termes de distance, est-ce que c'est mieux qu'on revienne et qu'on reparte ? Non, ça serait mieux qu'on aille par là, probablement. Alors, est-ce qu'on peut faire des améliorations ? On a un petit peu claqué de ressources, donc on ne peut plus faire de quartier. Là, on n'a plus de bois. Et ici, en emplacement de tâches supplémentaires, c'est pas trop trop le thème non plus. Ils commencent à avoir de la gueule, nos wagons, mine de rien. Pour se reposer. Ah, l'autre fait des flexions, excellent. Ouais, ça ne me paraît pas gagné, là. Ah, ils ont arrêté de bosser là, ceux qui amélioraient. Ça, c'est cool. Il y a eu quelques petites mises à jour depuis. On voit qu'il y a des petits trucs qui sont apparus à droite à gauche qui clignotent. Depuis la dernière fois que j'ai tourné... Ok, donc, lui, il bosse. Là, ça bosse. Alors, j'ai enlevé un mec à la cuisine, parce que j'avais besoin d'un ingénieur de plus dans le train. Je me suis dit que ce n'était pas grave si on ne cuisinait pas à fond la caisse. D'autant que, mine de rien, les herbes commencent à diminuer. On va terminer ce truc-là et on s'arrêtera peut-être après. Alors, il faudrait qu'on fasse une autre escouade. Peut-être qu'on va jusqu'ici, on la droppe. Ensuite, on avance jusque-là. Donc là, on n'a pas vraiment d'amélioration à faire. Alors, si on crée une nouvelle escouade qui est en forme. Toi, tu viens. Toi, tu n'es pas encore retapé. On peut prendre un mec comme ça, un qui a de débrouillard. Ah, merde, il bosse sur les recherches, lui. Zut. Lui, il est pragmatique. Ça peut être pas mal. Toi, tu es téméraire. C'est un coup de te faire tomber un poisson dessus. Le petit insomniaque. Imprudent, pareil. C'est un coup d'avoir des trucs de merde. On peut envoyer le débrouillard quand même. Pour. Toi, tu es diligent. On va te mettre dans les squads. Tu as déjà bien retapé ta vie. Tu n'es plus blessé. Et on va sortir le débrouillard qui bosse à la recherche. On va l'envoyer là. Faute d'avoir des traits qui collent, au moins on aura potentiellement des trucs positifs avec les compétences des mecs. On va avancer jusqu'ici. Faire diminuer un peu la menace. Pendant que le boss... Ah, bah ok. Une obstruction. Un arbre est potentiellement tombé. On arrête le train. Ok. Lui, il perd 10 de morale. Très bien. Bon, on va dégager la voie. Comme ça, ça change nos plans. Mais au moins, ça nous occupe. Puis, elles vont pouvoir terminer leur truc et commencer à progresser. Ce ne sera pas plus mal. Alors, c'est bon. Rapport prêt. Voyons voir ce qu'on a trouvé. Une cave à charbon. Excellent. Et c'est tout. Wow, putain. Ça valait bien le coup d'envoyer des mecs avec les bons traits. Bon, bah du coup, vous allez là. Cavalage à charbon et rien d'autre, quoi. Les mecs oisifs, là. Pourquoi ils sont oisifs ? Ils ne sont pas dans des escouades, hein ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils se reposent un peu, visiblement. Pourquoi vous apparaissiez pas quand j'ai fait les squads ? Vous apparaissiez peut-être et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de vous mettre dedans. Ouais. Ouais, ils sont là, là. Alors, lui, il restaure son truc plus rapidement, donc ça pourrait peut-être avoir le coup. En plus, ça nous fait un éclaireur dans la zone. Toi, t'es pragmatique et intelligent, oui, c'est pour ça que je t'ai mis là-dedans. Du coup, j'ai bien envie de les envoyer là. Ça ne va pas changer grand-chose par rapport à S'Hyperme d'ici, vu qu'on est coincé là. Autant qu'ils y aillent. C'est parti. La menace monte, hein, le temps qu'on débloque les trucs. Donc, s'il y a un blocus qui tombe au mauvais moment, ça peut nous foutre dans la merde, hein. Allez, espérons qu'il y aura de quoi pêcher dans ce lac. Là, il y a un petit village aussi à côté, mais ça ne devrait rien faire. Lui est fatigué. Où est-ce qu'il est ? Dans l'escouade numéro 1. L'escouade numéro 1, elle va rentrer de façon, elle va être rincée. Ça, il n'y a pas de doute. On pêche la forêt, il faut de l'endurance. Je ne suis pas sûr qu'on pourra aller à la forêt avec eux. Ils seront peut-être un peu trop nazes. Bon, ça donne un bon étalon, là. Il faut deux heures pour faire ça. On est déjà à 17% de menace. C'est pas cool. Ça descend assez vite, mais... Ouais, franchement, le blocus qui tombe au mauvais moment, on passe direct au niveau de menace de suivant. Alors, eux, ils sont arrivés. Donc on n'a pas les traits positifs, mais c'est pas grave. Tu veux quel genre de trou ? C'est pour une latrine ou pour un corps ? Ça, c'est dit. Ok. La voie est bloquée. Il y a eu un accident à cause des blessures. Non, qui a causé des blessures. Ok, donc machin est blessé. Moins 54 de santé, mais on récupère du bois. Ce qui est très bien. Alors, du coup... Non, il est secoué, du coup. Donc, il faut qu'il se repose pendant 12 heures, lui. Et c'était un de nos fusillés level 3. Bah, tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On repart. On baisse un petit peu la menace. Du coup, on va peut-être aller direct jusqu'ici plutôt. Oh non, on va s'arrêter par là. Il faut qu'il finisse, qu'on voit si on peut les envoyer là ou pas. Et en attendant, on a récupéré du bois. Est-ce qu'on peut faire des améliorations intéressantes ? Donc ici, on est au max là-dessus. On avait déjà fait une isolation améliorée là. C'est pas mal. On pourrait peut-être commencer à le faire sur les autres zones aussi. 100 de tissu, 50 de bois. Dans le wagon de cuisine, peut-être pas. Mais sur le wagon d'infanterie. Sinon, ça c'est quoi ? 100 de bois, 100 de tissu. Ouais. Je pense qu'on va récupérer plus de monde que ça. Non, pas toi, tu te reposes. On va récupérer plus de monde que ça dans nos missions là. 7, ça me paraît pas tant. Donc on va essayer de préparer ça. Même si j'avais dit que ce serait bien d'avoir un nouveau wagon d'infanterie. Je suis pas sûr qu'on va réussir à pouvoir le débloquer. Donc autant sécuriser ça. Alors, un niveau 2. Merde, j'ai pas vu. Hop là. Pour Duzan. Qui passe niveau 2 en ingénieur. Il bosse sur les recherches. Ok. Alors ici, on a terminé de pêcher. On a les bons traits. Espérons qu'on va récupérer des trucs cools. Et bah non. Enfin, un vin de nourriture c'est toujours ça. Mais décidément, ça veut pas proc. Alors ici, si on va là. Eux, ils sont à 10 d'endurance. On va les envoyer là. Ils vont consommer 6. Ils vont être à 8. Et après, il faut encore qu'ils rentrent. Allez, on va finir épuisés. Avec pas mal de personnes là. Ou pas loin quoi. D'un autre côté, on récupère eux. Alors, ceux qui ont les bons traits pour ça. C'est chasse sur Ivalis nature. Donc le chasseur. C'est toi. Ok, limite, on pourrait te ramener dans une escouade. Le sur Ivalis, je crois que c'est toi. Donc de toute façon, t'es fatigué. Et l'autre, c'est toi. Donc on pourrait avoir au moins un herboriste et un chasseur en forme. Si on les ramène. Si on les ramène et qu'on les renvoie. Parce que il faut 2. Là, il faudra peut-être 1. Mais c'est risqué. Si c'est 2, on est baisé. On est baisé. Ils vont être épuisés quoi. Sachant que eux là-bas, ils en ont encore pour un petit moment. Je pense qu'on va les faire rentrer. On va les faire rentrer. On va récupérer ceux-là. Ou au pire, refaire une escouade avec des gens en forme et les 2 qu'il nous faut. Et l'envoyer à la forêt. Ok, on a terminé l'amélioration du wagon. Très bien. C'est bon. Vous pouvez vous barrer, vous. C'est l'heure de vous reposer un peu. La menace monte là. Ils vont rentrer, genre pile poil. Voir même peut-être un peu tard. Alors, eux, ils ont terminé. Parfait. Donc on n'a rien de particulier. Nous avons essayé... Ok. Nous n'avions aucun moyen de les attraper. Nous avons essayé d'utiliser un fil et une lance. En dernier coup, nous avons tenté de leur tirer dessus. Mais nous n'avons pu en attraper que quelques-uns. Bon, ça ne fait quand même que neuf. L'autre, il n'y a pas eu d'événements spéciaux. Mais c'était au moins 20. Allez, vous vous rentrez. On voit ce qu'on peut faire pour vous renvoyer à la forêt. Ok, on va passer au niveau de 2, là. Ok. Donc, l'escouade numéro 1, on la dissout. Et on va en faire une autre. Alors, patois, patois. Il nous faut le chasseur et l'herboriste, déjà. Ensuite, il nous faut des gens un peu efficaces. Toi, tu bosses où ? T'alimente la locomotive. Ok. Toi, tu ne fais rien dans ta vie. Ah oui, non. Toi, tu es secoué. Donc, tu restes à te reposer de toute façon. Toi, tu es bienveillant. Vas-y, viens. Et après, en vrai, on n'a pas tant de personnes à envoyer. Ceux qui sont en forme, c'est ceux qui bossent, quoi. Enfin, qui sont à des postes et qui, du coup, ne travaillent pas la nuit. On ne peut y aller qu'à 3. Là, de toute façon, il nous faut chasse, survivaliste et herboriste. C'est le seul qu'on n'a pas. Non, ce n'est pas ça. C'est herboriste parce que l'herboriste... Non, le survivaliste parce qu'il est naze. On ne va pas claquer un stimulant pour ça. On va renvoyer notre petite escouade tranquillou bilou. Et on va avancer dans la foulée. C'est parti. On va les faire courir un peu après le train, mais bon, c'est comme ça. Et ça ne fait pas beaucoup baisser. On va passer au niveau 2 de menace, je pense. Pas trop le choix. En termes de ressources, on n'a plus de bois, on n'a plus rien. Donc, je pense que les améliorations, c'est mort. Si on pourrait faire un poil, mais... Je n'ai pas envie de consommer du charbon pour ça, pour le moment. C'est parti. Non, 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 pardon, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais améliorer. Ok. On a un mec qui a gagné un niveau. Il est passé sergent. Parfait. Du zen. Ici, ils sont arrivés dans 3 minutes. On y va tranquille. Voilà. Eux, ils sont rentrés. Parfait. C'était la petite escouade. Est-ce qu'on enverrait quelqu'un ici ? Dans cette escouade-là, on n'a pas d'avare. Normalement, on a deux avares. On n'a pas envoyé les deux ici. Il y a toi. Et acheter des herbes. Eux, ils sont arrivés, là. On va voir si... Ça, ça ne coûte pas de temps. Donc, on va voir ce qu'on coupe. Nous avons exploré la zone. Alors. Maxime, il y a les connaissances, mais il n'y avait rien à trouver. Ok, très bien. Par contre, Antonin a trouvé des herbes. Parfait. Plus 28 herbes. 17 de nourriture. Et c'est tout. Et du coup, ça ne coûtait que 1 de rentrer. Donc, on aurait pu faire le truc. Mais ils auraient été vraiment sur les rotules en rentrant. Le temps qui rentre. On peut faire un petit aller-retour. Bon, j'ai un peu avancé le train pour que dalle. Mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Un herboriste. On veut économiser nos sous. Donc, on va attendre qu'il revienne. On va se reposer. On ne peut pas tout faire de toute façon. Là, maintenant, les ressources sont devenues trop trop tendues. Allez, les gars. Rejoignez le train et on décolle. Hop là. Parfait. On avance, alors en vitesse normale. On ne craint pas du charbon pour rien, s'il vous plaît. Et on va faire un petit passage à la gare. Voir ce qu'on peut éventuellement y faire. Peut-être dropper une escouade par là-bas. La récupérer un peu plus loin. Mais, pour la vache, ça fait sacrément du trajet. C'est ici qu'il y a un dépôt. 14 000 d'ici là. Waouh. En marchant dans le train, vous entendez vos soldats parler. Vous entrez silencieusement dans la voiture sans vous faire repérer. Les soldats sont concentrés sur leur jeu de cartes et plaisanteries. Mauvaise main, je me couche. Bien sûr que tu te couches, t'hommes toujours. Va au diable avec ton sourire de chérubin. Eh, au moins, je ne suis pas en train de perdre, moi. Bon, allez, terminons la partie. Il continue à jouer et se chambrer. Les mains vides, Yaroslav, semble s'ennuyer, commence à raconter une histoire de partisans russes. Des combattants féroces, toutes des femmes. Ok, écoutons. J'ai entendu deux jeunes garçons parler d'un groupe de partisans russes. Un garçon avait tellement envie de raconter l'histoire qu'il l'a répété deux fois à l'autre. Nous voyons très bien, vous faites ça très souvent. Chut, ne l'interrompez pas. Ces femmes sont célèbres parmi les gens ordinaires pour avoir repoussé des raids militaires contre des civils. Les enfants racontaient que ces femmes avaient tué quelques soldats rouges qui voulaient voler les réserves de nourriture pour l'hiver de tout le village. Comment ont-elles réussi ? Excellente compétence de tir. Elles manient mieux leur fusil que Joseph Lévy gère l'alcool. Et elles se cachent dans les forêts et même dans les champs mieux que Joseph Lévy cache ses bouteilles. Impossible ! Elles doivent être des expertes dans leur domaine alors. Oh, allez au diable tous les deux ! De toute façon, elles ne sont pas nombreuses, peut-être une dixaine ou une vingtaine, mais elles peuvent tuer n'importe quel soldat qu'elles affrontent. Et elles pratiquent la magie noire et vol aux riches pour redistribuer aux pauvres, je suis sûr. Bien sûr, elles font toutes ça. Allez camarades, c'est une légende sur les héroïnes de ces deux garçons. Les gens ont besoin de héros nés sur leur terre. Ils ont même parlé de leur chef, Elena Pavlichenko, la plus intrébide et plus belle de toutes. Une valkyrie russe des temps modernes. Soudain, Magdalena vous remarque et attire l'intention des autres sur vous. Ils retournent à leurs applications et quelqu'un continue à jouer aux cartes. Quelques-uns continuent à jouer aux cartes. Ah oui, c'est terrible d'être le capitaine. On peut faire 1100 kilomètres, 1700 kilomètres, ça devrait suffire pour terminer notre chapitre. Même si bien sûr, on ne crachera jamais sur du charbon de plus. Pour l'instant, il n'y a pas encore de neige, mais ça va venir. Alors, voyons cette gare. Vous êtes des légionnaires, n'est-ce pas ? Des Slaves comme nous, des Slovaques ? Vous commandez ce train, n'est-ce pas ? J'ai quelque chose qui vous serait utile. C'est une arme toute neuve, fiable. Allez-vous l'acheter ? Qui êtes-vous ? Je ne vous dirai pas mon nom, c'est simple. J'ai une arme, une arme superbe et j'ai besoin d'argent. Si vous ne l'achetez pas, je pars immédiatement. Montrez-la-moi. L'homme au lèvres de son dos un paquet de formes allongées qu'il portait déjà lorsqu'il s'est approché de vos soldats. Il déballe le paquet en tremblant, révélant un long fusil avec une lettre de tir. Sa croce en bois est polie comme une pièce de musée avec une gravure dessus. Il devait sûrement appartenir à une famille aristocratique. Il est neuf, fiable, américain. Modèle Winchester MK1 de 1914, magnifique. Cela vous aidera à voir en avladivostock. C'est un porte-bonheur. Vous l'avez volé ? Pourquoi vous en souciez, petit soldat, tant que cela vous sauve la vie ? Servez votre langage, petit voleur. Si vous le voulez, dites-moi combien vous allez me donner. De toute façon, on n'a pas assez de sous. Ah, c'est pas loin, mais on n'a pas ce qu'il faut. Nous ne l'achèterons pas. Bon, on ne l'achète pas, du coup. Dommage. Alors, ici, il nous vend 15 de charbon. Pour 280 balles. Un petit Winchester 1914 pour remplacer nos 1895, ça aurait été cool. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Je n'ai pas envie de forcément acheter ces 15 de charbon, là. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait leur échanger. Maintenant, on a besoin de notre poudre à canon. On a déjà bien, bien flirté avec nos réserves en armes et nos réserves ici. On a 8 trousses de secours qu'on pourrait éventuellement évacuer. Mais je préfère les garder pour éventuellement le wagon suivant. Le wagon, le Sarah Pool, là. Du coup, ici, on a une mission avec un marchand d'armes potentiel. Et ici, on a des légionnaires potentiels. Donc là, il faut y aller. Il n'y a pas de débat. En revenant, on passe par le lac. Ça me va bien. Alors, il va falloir qu'on refasse nos escouades. Donc, l'escouade numéro 1, ce serait celle qui va s'occuper du marchand. Donc, il nous faut un avare. Un peu en forme. On a lui, qui a 14 endurance. Et lui, qui a 14 endurance aussi. Ça, c'est un mitrailleur. Ça, c'est un éclaireur. On a pas mal d'éclaireurs. Ouais, on a pas mal d'éclaireurs. Plus que de mitrailleurs. Donc, on va envoyer l'éclaireur. Hop. En tant qu'avare, il faudrait un petit peu de monde pour l'aider, quand même. On va prendre des gens un peu fatigués. Parce que ça va être un truc relativement simple. Alors, par contre, il y a un truc qui joue. Ouais, toi, tu as cambriolage. Ok, donc tu peux y aller. Ah, c'est vrai, tu avais une blessure, toi. J'avais oublié. On va envoyer Magdalena avec lui. Et Camilla. Ok, parfait. Petite escouade pour aller voir le marchand. C'est parti. Et donc, une escouade pour un combat potentiel, maintenant. En avant. Alors. Toi, t'es blessé pendant encore 6 heures. Enfin, t'es secoué pendant encore 6 heures. Donc, on va pas te prendre. Toi, t'es cuisinier. Mais t'es aussi fusillé level 3. Bon, on verra après. Ok, on a déjà deux fusillés là. C'est pas mal. On va prendre elle comme soigneuse. Est-ce qu'on peut lui filer un Parabellum ? Yes. Parfait. Espérons qu'elle nous trahisse pas. Toi, on va attendre... Oui, on a des éclaireurs. On va mettre un mitrailleur. Il nous faudrait un grenadier à peu près en état. Voilà, toi par exemple. Ah, c'est vrai que si on pouvait avoir nos petits bonus... Ça fait une grosse escouade là. Pour quand on repassera par le lac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est beaucoup. On a quoi ? Un seul secouriste. Deux éclaireurs. Un, deux... Deux fusillés. Deux mitrailleurs. Alors, dans l'idéal, lui, j'aimerais bien pas le prendre. Parce qu'il est fatigué. Mais c'est notre herboriste. Donc, on va faire une belle escouade comme ça. Ça se passe ça. Et du coup, on va l'envoyer là-bas. Direct. C'est parti. Avec les ressources qu'on a. Notamment avec notre bois. C'est toujours mort en termes de trucs à faire. La locomotive, elle est à... 1821. 9%. C'est pas encore utile de le faire. On est fort à 30. Donc, on va rester un petit peu en gare. Faire monter la menace. Et après, on avancera probablement là pour récupérer eux. Et eux, ils auront un peu plus de chemin à faire. Mais tant pis. Mais, surtout, ce qu'on va faire, c'est arrêter l'épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Ça se passe pas trop mal. J'espère que ça ne me portera pas mal chance pour le prochain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501